Salut à toi qui m'écoute, cet enregistrement fait partie de la série des vidéos que nous avons lancées il y a quelques temps concernant les zones d'habitation à risque. Et, compromis la dernière fois, nous sommes aujourd'hui à Douala pour te parler des zones marécageuses un peu comme celle-ci. Et juste pour rappel, lors des deux précédentes vidéos, nous avons d'abord parlé des zones d'habitation, ou plutôt des terrains situés en bordure de route à forte pente. Et nous avons présenté le cas de figure d'un incident qu'il y a eu en bordure de route. Et puis, dans la vidéo qui s'en est suivie, nous avons présenté le cas des figures des terrains situés à proximité ou au contrebas des montagnes à risque. Et comme nous disions tantôt, aujourd'hui, nous parlons des zones marécageuses. Et nous sommes à Douala. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette plateforme, c'est le moment de le faire pour ne pas rater le grand volume d'informations enrichissantes que nous procurons ici. A tout de suite pour d'autres éléments. Alors, Douala a la réputation d'abriter et de regorger de nombreux marécages. Rien de plus normal. C'est une zone littorale située en bordure de mer avec de nombreux affluents qui traversent la ville et qui se jettent pour certains dans la mer. Je pense d'ailleurs comme ça aux fleuves, la Dibamba. Et, comme vous le savez très bien, du fait de la pression démographique, des populations se déploient un peu partout pour habiter. Mais malheureusement, des zones marécageuses comme celle-ci font l'objet de la prédation de l'homme. Et ça, ça en prend des précautions qu'il faut pour préserver les vies et puis les risques qu'il pourrait y avoir. Alors, je pense comme ça, quand on parle de risque, à deux problèmes majeurs que posent les zones marécageuses comme celle-ci. Le premier problème, c'est le problème d'accessibilité. Quand vous arrivez dans des zones comme celle-ci, alors, lors des marées basses, vous pouvez d'ailleurs circuler. Vous verrez, c'est des zones qui ont un semblant d'être secs. Mais, lorsque la marée haute arrive, alors, l'eau remonte et d'ailleurs couvre toute la zone. Je vous donne un exemple, hein, pour le marécage où on est avec ce bâton. Si je l'enfonce, pour vous montrer un peu le niveau, là, on a l'impression qu'il n'y a pas assez d'eau. Mais lorsqu'on enfonce le bâton, vous voyez un peu le niveau d'eau, hein, entre la partie visible et la partie immergée du sol. Donc là, on a à peu près un demi-mètre. Et là, on est quand même sur une zone encore sec, parce que je ne suis qu'à l'entrée de la zone marécageuse. Lorsqu'on va un peu plus loin, parfois, on peut se retrouver jusqu'à un mètre et plus de profondeur de marécage. C'est comme ça. Le problème que pose, le premier problème que pose cette zone, c'est son accessibilité. Et puis, le second problème est le problème d'habitation. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, c'est que beaucoup font, c'est de déployer du sable ou plutôt de la terre pour recouvrir le marécage et y habiter. Mais si on veut penser long terme, si on veut penser à la pérennité des habitations qu'il y a là-bas, il y a un problème qui est très connu dans des zones marécageuses, c'est le problème du tassement différentiel. Une expression technique pour qualifier un phénomène qui se passe souvent dans des zones qui ont été ramblées. C'est qu'avec le temps, le sol s'affaisse un peu plus. Et parfois, dans des zones où la profondeur du marécage était plus grande, le tassement est beaucoup plus profond. Et donc, ça crée un différentiel comme ça au niveau de la plateforme qui abrite la maison. Et donc, on assiste comme ça très souvent à des effondrements de maisons ou plutôt à des fissurations des murs. C'est le second problème que posent les zones marécageuses et des problèmes comme ça que je trouve extrêmement dimensionnants. Alors cela dit, une zone marécageuse comme celle-ci, si on fait abstraction des problématiques phoniques ou plutôt de préservation de la nature qu'il y a autour de nos grandes villes, si on fait abstraction de ces éléments-là, je dirais qu'une zone marécageuse est habitable. Mais le niveau d'investissement qu'il faut pour y habiter est extrêmement énorme. Et donc, pour ceux qui s'allarderaient ou plutôt par maladresse, auraient acquis un terrain dans ces zones-là, il faut penser à faire intervenir des ingénieurs de génie civil pour qu'ils fassent une étude approfondie du sol et qu'ils fassent une structure pour pouvoir acquérir plus décemment et de façon plus sécurisée l'habitation que vous voulez mettre dans la zone. Donc voilà à peu près pour ce qui est des zones marécageuses qui d'ailleurs, ça vous le savez, quand ce n'est pas bien aménagé, pour nous, nous prescrivons de faire des acquisitions là-bas. Bon, on l'a dit tantôt, ce n'est pas pour autant dire qu'on ne peut pas viabiliser la zone, c'est possible, mais le niveau d'investissement est suffisamment énorme et dimensionnant. Et si vous avez les moyens, pourquoi pas. C'est aussi parfois des endroits très superbes à voir, surtout d'avoir une bordure de fleuve en face de toi et donc une vue en face de soi et donc d'avoir une vue comme ça sur un fleuve ou sur la mer, c'est toujours agréable. Donc voilà à peu près ce qu'on avait prévu pour cette vidéo pour apporter des éléments qu'il faut à nos acquéreurs, à ceux qui nous suivent afin qu'ils fassent des investissements réussis dans le secteur de l'immobilier. Merci d'avoir écouté cette vidéo, nous espérons que cela t'aura apporté des éléments nouveaux. Quelle autre zone marécageuse connais-tu et où des populations s'y sont déployées et prennent des risques pour leur vie ? Quel phénomène as-tu connu dans des zones marécageuses et qui a causé des périls de vies humaines ? Dis-nous cela en commentaire de cette vidéo. Et si tu caresses un rêve, si tu nourris un rêve de faire une transaction, une opération, une acquisition immobilière ou si tu connais quelqu'un qui chérit le même rêve, alors like cette vidéo et partage-la lui. Car comme je le dis souvent, cela pourrait être la porte de salut pour cette personne. Et n'oublie pas de t'abonner à cette plateforme pour ne rater rien de nos éléments assez enrichissants que nous apportons dans l'immobilier. À la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501